Romain, Romain, on va vivre un truc. On va vivre un truc, toi surtout. Toi, tu vas te garder. Alors moi, je suis Romain et je suis tatoueur au salon de Pierre-Yves, Right Right Hand. Il s'appelle Dévi Mourier, il mesure 1m75 et aujourd'hui, il va aller tatouer un tatoueur. Salut, donc c'est toi qui voudrais te faire tatouer par un mec qui a jamais tatoué. Tout à fait. Je n'ai pas de tatouage sur ma peau, alors déjà, il faut peut-être dire ça. En fait, je n'ai aucun tatouage parce qu'on n'est plus dans bad news, là. Je suis vraiment dans un truc où je me livre, mais j'ai peur du définitif. A que tu es le mans, Dévi Mourier vous prend pour son psy, car il n'a plus d'argent pour se payer un professionnel. J'ai peur du définitif. Et donc pour moi, le tatouage, quelque part, même si j'adore le dessin, que j'ai peut-être des idées de tatouage, j'ai quand même peur de regretter. On est d'accord que tu es majeur ? Oui. Que tu as conscience que j'ai jamais fait ça, ça peut être dégueulasse. Oui, ça va l'être. Je regardais bad news et à un moment donné, je me suis dit, putain, ça serait quand même bien. Je ne l'ai jamais vu de ma vie et j'ai toujours voulu le voir. Et du coup, je me suis dit, putain, ça serait bien de lui proposer un méchant truc et je lui ai proposé. Je disais en rigolant dans la voiture en venant, je vais peut-être être le premier mec pas tatoué qui tatoue quelqu'un. Parce que je pense que tous les mecs qui tatouent ont au moins un tatouage sur la peau. Et du coup, je ne me sentais pas légitime. Je me sens toujours pas légitime. Donc, ok, un stylo, ça je sais faire. Les stylos, Davy Mourier connaît, car dans la vie, il est dessinateur de bandes dessinées. Tu me fais la tête de Régis Robert. Ok, donc tu veux Régis Robert. Je veux Régis Robert. T'as conscience que c'est un personnage qu'on ne voit plus depuis 2012. Je sais, justement. Ok, donc je vais te faire mon Régis Robert comme je le fais habituellement. Voilà. Et tu me diras si c'est faisable ou pas. Donc on est d'accord que ce dessin va me prendre quelques secondes et qu'à tatouer, ça va me prendre des heures. Voilà, exactement. Maintenant, ça, tu vas le reproduire sur du papier carbone. Ouais. Voilà, et ensuite, ça, tu vas me le coller sur la peau. Ça fera le calque pour lequel... Je vais pouvoir suivre les traits. Voilà, c'est ça. Tout ça a été bien encadré, donc avec moi, qui me faisait tatouer, puis qui est tatoueur depuis 8 ans. On a bien mis les règles strictes, on lui a tout expliqué avant et ça s'est bien déroulé. D'après Romain, aucune syphilis ou hépatite ne se balade dans le salon. Bon, sache que t'es la première personne que je rase qui n'est pas moi. C'est vrai. Bah oui. Tu pourras faire du vélo comme ça. Du vélo, Romain refuse d'en faire. En effet, c'est à l'âge de 8 ans et demi qu'il s'est cassé la figure en tombant d'un trottoir. Depuis, il est traumatisé jusqu'à la fin de ses jours. Voilà, et tu décides où me le passer. Je te laisse faire. Bah, on va le mettre par là. Voilà. Ok. Voilà, maintenant, plaque le bien. Ouais. Appuie un peu avec ta main dessus, à plat. Comme ça ? Voilà, magnifique. Tu enlèves. T'es sûr que ça va marcher ? Oui, oui. Ça marche mieux que les malabars ? Eh ben, ça te suffit pas, ça ? Non. Ça ne lui suffit pas, car Romain est rock. Et les gens rock veulent qu'on leur plante des aiguilles dans le corps. Ils aiment la douleur, ils aiment les sacrifices. Tu vois une différence, toi ? Oui. Ok. Voilà. Mais c'est plein d'aiguilles, on est d'accord ? Ouais, ouais, ouais. Ok. Et comment l'encre, elle vient ? Voilà, là, tu es comme à la plume. Impeccable. Tu vois, elle se remplit. Ouais. Hop. Je continue encore ? Non, c'est beau, ça suffit. Et l'encre est dedans ? Voilà. Ok, je vais faire le t-shirt, là. Je vais faire le bas du t-shirt. T'aimes vraiment nerds, hein ? J'adore nerds. Ok. T'es prêt, David ? Il n'est pas prêt. Non. Voilà, je vous l'avais dit. C'est parti. Ok, donc je rentre pas le truc, j'écarte la peau. Et il faut que je sois droit. Ou je peux aller sur un peu sur le côté. C'est mieux si t'es en biais. En biais, ouais. Regardez de quelle manière David est en train de lui enculer la jambe, en donnant plein de petits à-coups bien profonds. Comme ça ? Essuie pour voir. Il lui encule la jambe, mais n'est même pas capable de l'essuyer avec virilité. Ah, pardon, 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 pardon. Alors, on remet un petit peu de vaseline. La vaseline, ce n'est pas que pour les anus. C'est aussi pour les tatouages. Alors, j'ai l'impression que t'es beaucoup rentré. Ah, j'ai beaucoup rentré ? Un peu, ouais. C'est pas grave. Ici, on parle de tatouage et non d'anus. En fait, la grosse différence, c'est que quand je dessine sur du papier, il y a la pression de ma plume ou de mon pinceau qui donne des déliés plus ou moins, des traits plus ou moins larges. Donc, moi, vu que je dessine beaucoup, j'ai ce réflexe-là aussi en tatouage. Sauf que, en tatouage, c'est pas une mine de crayons et c'est pas une feuille de papier. C'est plein d'aiguilles qui vibrent très rapidement, qui rentrent dans la chair de quelqu'un. Et du coup, si j'essaye de faire un délié comme le dessin, j'appuie plus. Et là, les aiguilles vont bien plus profondément dans la chair de la personne. Et on m'a bien expliqué au début qu'il faut éviter que ça rentre trop profondément. Du coup, il y a un combat dans sa tête quand on est habitué à dessiner ou sur du papier, où on se dit, OK, je vais faire mon délié. Et après, on fait, oh non, 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 je ne vais pas rentrer trop. Donc, j'ai trop rentré là. Voilà, là, tu es un peu trop rentré. Mais du coup, je donne plein d'accours ou j'y vais ? Non, vas-y, comme si tu pratais un peu rentré. Nous avons bien conscience que les propos tenus dans ce reportage sont plutôt tendancieux. C'est bien mieux que l'autre. L'autre, j'ai foiré, quoi. Le plus compliqué, c'est gérer l'entrée des aiguilles dans la chair et savoir si on n'est pas trop profond ou pas assez profond. Un peu comme avec ta mère. C'est très compliqué, surtout pour un premier tatouage, quoi. Allez, serre les dents, j'y retourne. À cet instant précis, nous ne parlons toujours pas d'anus. Là, je suis plus content, là. Ça va ? C'est mieux ? La profondeur ? Oui, ça a l'air d'aller. Tu gères bien. C'est juste le premier trait. Le premier trait, c'est nul. Il est nul. Heureusement qu'on a commencé par le bas du t-shirt. Maintenant, je vais plus doucement. Et c'est vrai que c'est plus agréable pour moi aussi, quoi. Je crois que vous avez l'esprit un peu trop porté sur la chose. Car il ne s'agit encore une fois que d'un simple tatouage. J'ai une pression. C'est terrible. Je suis en apnée, quoi. Pardon, surtout, essayez de respirer. Ah, ouais, ouais. Ah, respire, bien. Mais c'est fou, parce que la pression, elle est surtout après. C'est-à-dire que t'es tellement concentré. T'es tellement... Tu veux tellement pas faire mal. Tu veux tellement aller vite sans aller trop vite. Que t'es dans une concentration. J'ai jamais été autant concentré, je crois, de ma vie sur un dessin ou un truc comme ça. C'est une concentration différente. Et qu'après, j'ai une retombée de la pression. J'ai froid. J'ai mal un peu partout. Parce qu'en fait, je ne me suis pas rendu compte. Mais je ne bougeais pas. J'étais raide. J'ai l'impression d'avoir baisé, quoi. Et oui, c'était super. Je ne sais pas quoi dire. J'espère que Romain ne va pas regretter ce qu'il a sur la peau. Voilà. Putain, j'en aurais fait des trucs dans ma vie. Je pense que Romain est fou. Mais je le remercie d'avoir offert ça à Bad News, déjà. D'avoir accepté d'être filmé et tout ça. Et de m'avoir offert un truc en plus dans ma vie. Parce que je ne bois pas d'alcool. Je ne fume pas. Je n'ai jamais pris de drogue. Ce que peu de gens vont croire. Mais c'est vrai. Mais je suis accro à des tests de trucs que normalement les gens ne font pas. C'est pour ça que quand Poulpe m'a appelé pour aller sur un porno gay, j'y suis allé. C'est pour ça que quand on m'a proposé de faire un stage d'alternatopraxie, j'y suis allé. Et c'est pour ça que quand on me demande de faire un tatouage, j'y suis allé. Parce que j'ai l'impression de cumuler des savoirs ou accéder à des choses que des gens ne pourront pas faire dans leur vie. Et donc, je grandis avec ça. Même si je suis à 1m70, c'est tout. 75. Ce soir, je repars avec du skill en plus. Merci de me servir votre cobaye. Avec plaisir. Tu me demandes ce qu'il va se passer en 2020. Les trois traits de barbe que tu peux repasser, les autres ça va. Les lignes du col et des épaules, tu peux les reprendre. Celle-là aussi un petit peu. Effectivement, le bas de l'oreille, tu peux reprendre le bas de l'oreille. Allez, on y retourne. Déjà, je vais faire l'oreille. Aujourd'hui, Davy Mouriez a appris à tatouer. Et il est très heureux. Il n'aie pas peur, ah, puis bien pour faire. Non, pas que ça. Tu as éclaté la jambe. Le mec, il a fait la vaisselle. Le mec, il faut que tu me dises des bons mots. Ouais, ouais, ouais. Utiliser les bons mots, c'est la clé pour se faire comprendre des autres. Moi, j'ai l'impression que c'est bon. Toi, tu dis quoi ? T'es bien débrouillé quand même. T'es pas mal pour un premier. Ah, ma foi. Moi, je suis content. J'ai vu bien pire. T'aurais vu mon premier. T'aurais vu le mien. Je suis très content de mon tatouage. Il s'est très bien débrouillé pour un premier. Je pense que tout le monde a fait pire. Je pense que même presque tous les tatoueurs ont fait pire. Donc, l'encadrement, il y a fait. Donc, c'était cool. J'ai l'impression que j'ai pas trop mal géré le fait de tatouer. Même si j'ai une pression de ouf et que je pense que ça aurait pu être mieux parce qu'il y a des traits que j'ai vus qui ont vibré, etc. Je suis plutôt content de moi pour une première, quoi. Ben ouais, on l'a dépucelé quelque part. Il a bien fait les choses. Et oui, c'était super. NANI ! Surtout que les gens, ils regardent Bad News pour le truc. Je pense qu'ils auraient voulu que ça soit tout foiré, en vrai. Mais bon, je pouvais pas faire ça. T'es content ? Alors, honnêtement, j'aurais pas cru arriver à faire un truc aussi net. Ben ouais. Je suis vraiment content. Après, bon, ça reste mon dessin. On n'a pas pris un gros risque. Mais pour une première, je suis pas mécontent. Ça t'a fait une expérience, ça ? Ouais, ouais, c'est... Et puis, je vois que vous avez un métier... Putain. Ah, tu peux plus marcher ? Ah oui, c'est bon. Connard. Je l'ai fait. Je sais pas si je le referai, mais je l'ai fait. Oui, pas de mail. M'envoyez pas de mail pour me dire « Eh, vas-y, Némi, viens me tatouer. » Ce que Davy Mourier essaye de vous dire cordialement, c'est de bien aller vous faire enculer. Aujourd'hui, Davy Mourier a appris à tatouer. Il va rentrer à Paris, grandit et plus fort. C'était pour l'expérience. Plutôt, venez les voir, eux. Red... Right Hand. La main rouge. De droite. Voilà. On peut nous suivre sur Instagram. On tape romain.donati, mon autre famille. Ensuite, il y a la page du salon. C'est Red Hand Pierre-Yves Tatou. Et voilà, on peut nous suivre là-dessus. Et on est où, c'est où ? À la Ciota. À la Ciota. Voilà. Si vous avez une petite ville à la Ciota, vous pouvez passer à les voir. Voilà, c'est fini. Rentrez chez vous maintenant. Pourtant, que la montagne est belle ! Comment peut-on imaginer ?